Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous, à célébrer d'abord nos amants, nos femmes, nos soeurs, nos filles, nos amis. Envers la femme, je suis rempli de gratitude. A chacun de nous d'abord, elle a donné la vie. Elle nous a aimés, elle a guidé nos premiers pas. Elle a rendu nos vies plus brillantes. Elle nous a appris à aimer. Elle est la complice, elle pédère la femme. Elle est un soutien ineffable et une sage conseillère. Permettez donc que je rende hommage à la femme en or. Force et douceur d'âme, pilier de nos familles et de nos sociétés. Et donc, respect et amour à la femme. Je m'appelle Julien Munganga, je viens du Congo, Kinshasa. C'est un pays qui est situé en Afrique centrale. Par sa superficie, mon pays fait les deux fois le Québec, soit plus de 2 millions de kilomètres carrés. Par ses réserves naturelles et minées, mon pays est immensément riche, au point d'attiser la convoitise non seulement des pays voisins, mais aussi de grandes puissances nord-américaines, européennes et asiatiques. Ces multinationales étrangères profitent de l'exploitation illicite des matières premières dans la partie est de mon beau pays. Plusieurs d'entre nous avons un appareil électronique, n'est-ce pas ? Mais, saviez-vous que le cobalt, dans la majorité de nos appareils électroniques, vient des gisements du Congo ? Et que, dans ces gisements, des enfants âgés de moins de 8 ans qui travaillent dans des conditions très dangereuses sans aucune protection ? Plus d'une décennie maintenant, l'Est du Congo est le théâtre de guerre sanglante, de massacres à grandes échelles, qui ont fait beaucoup de victimes que ceux de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ceci, sous le regard complaisant de la communauté internationale et des grandes démocraties. C'est juste une parenthèse pour vous présenter mon pays, pour vous présenter d'où je viens. Je suis heureux que dans le monde entier, il y ait une journée pour célébrer la femme. Je suis heureux car du jour au lendemain, il y a des gens qui payent cher pour améliorer les conditions de vie de la femme, pour la respecter à sa juste valeur, afin que la femme rabaissée hier soit aujourd'hui glorifiée. ça, ça me rend vraiment plaisir. Je ne passerai pas ici sans rendre hommage aux femmes de nos villages au Congo, pour leur dur labeur au quotidien. Elles s'occupent des champs, elles font le ménage, elles font la cuisine, elles entretiennent leurs époux, elles assurent l'éducation des enfants. Franchement, ce sont de vraies derrière. Elles méritent nos applaudissements, s'il vous plaît. Cependant, en même temps, je pense aussi aux nombreuses femmes victimes de violences sexuelles à l'est du Congo. Et mon cœur est lourd de tristesse. Ce soir, je vais vous parler brièvement de ces braves dames. Vous savez, il est facile de parler d'égalité sans limite ici au Québec. Mais un tel discours tient-il sa place là où la femme est dépersonnalisée, voire chosifiée ? Un tel discours, est-ce qu'il tient sa place dans une région où les corps des femmes sont devenus un champ de bataille ? Les violences sexuelles faites aux femmes dans les Kivu sont aujourd'hui utilisées comme armes de guerre par les groupes rebelles, par l'armée congolaise et par certains civils. On estime qu'un demi-million de viols auraient été perpétrés entre 1997 et 2011. Oui, ces criminels n'utilisent pas seulement leurs verges, excusez-moi le terme, ils détruisent les appareils génitaux des femmes en y introduisant des objets tranchants comme la païonnette, comme des fers à béton, des lames rasoirs, le canon de fusil ou des morceaux de tiges d'arbre. Ils y vont même jusqu'à le déverser de la soude caustique et sur les plaies béantes, ils y mettent du sel. Il arrive qu'une femme fasse l'expérience de viol répétitif, soit par le même bourreau ou par plusieurs atours de rôle. Puis en outre, des cas de viols massifs ont déjà été enregistrés. L'exemple le plus récent est celui de novembre 2012 à Minova, où l'on a enregistré un cas de viols massifs d'au moins 126 femmes par l'armée congolaise. Près de deux ans après, en mai 2014, les bourrons ont été acquittés sans aucune condamnation. Mis à part le fait qu'elles présentent des lésions génitales graves qui entraînent des fistules ou des incontinences urinaires, ces femmes pauvres innocentes sont ensuite marginalisées et des fois bannies de la communauté. Résilientes qu'elles sont, elles sont obligées d'affronter la vie avec des plaies béantes et les plus douloureuses étant invisibles sont des plaies de leur âme. Des fois, suite au viol, elles peuvent porter des grossesses non désirées et comme elles sont de ferventes croyantes, elles ne peuvent pas avorter. Elles donnent la chance à l'enfant de naître. Malheureusement, l'enfant qui naîtra sera aussi pointé du doigt et édicté non seulement de bâtards, mais aussi d'enfants de rebelles. Cet enfant connaîtra injustement la haine d'abord de sa propre mère, puis de la famille et de la communauté tout entière. Voici en quelque sorte le calvaire de vos sœurs d'outre-mer. Ce que je vous raconte ici n'a rien de fiction. Ce n'est que la sombre réalité de ce qui se passe dans mon pays, le Congo, qui est tristement reconnu comme capitale mondiale du viol en dépit de sa beauté. Ce soir est un jour de fête. C'est vraiment la femme. Amusons-nous. Mais je vous en prie, ayons une pensée particulière pour ces femmes du Congo. Bonne fête des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada